Merci de vous connecter un peu avant pour me recevoir. Donc on avait, alors dans l'exode hier, V qui était une variable qui suivait. Tiens j'ai oublié de vous poser une question hier en fin de TD. Est-ce que c'était mieux de décrire toujours en bas et de décaler la page en permanence ? Est-ce que c'était strictement mieux pour vous ou pas ? Oula, il faut que j'attende que ça descende. Sinon je ne peux pas voir les chats. Ah, ça ne descend pas. Oui, 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 c'était mieux. Ok, bon bah globalement c'était mieux. Bon bah on va continuer comme ça. C'était juste, j'ai oublié de vous le demander hier avant de finir. Donc on avait posé W qui valait moins Lm de V. Et on a prouvé hier que la fonction de répartition de W, c'était de l'exponentiel de moins exponentiel de moins X. On était là. à en déduire que W est une variable à densité. On va continuer, on va faire un B, un B qui va être très 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 rapide. Parce que tout simplement la fonction qui a X donne exponentiel de moins X. C'est une fonction qui est clairement de classe C1 sur R. Et la fonction qui a X donc donne exponentiel de moins exponentiel de moins X. C'est clairement de classe C1 sur R en tant que composé. Bon bah là c'est vraiment du C1 sur R. Il n'y a aucun point qui pose problème. S'il n'y a aucun point qui pose problème, ça, ça implique instantanément que FW est C1 sur R. Donc W est une variable à densité. Donc vraiment, là pour un B, on n'a pas grand chose. Alors, la question 2. Je ne vais pas redétailler ce que j'ai remis dans le sujet. Mais ça c'est pour vous parce que je vous l'ai déjà dit, l'indépendance n'est pas officiellement au programme. Donc la probabilité que des variables X1 jusqu'à Xn soient indépendantes, ça veut dire que la probabilité de l'intersection devient le produit des probabilités. Et donc à partir de la question 2A, il vous considère Yn qui est le max de X1 jusqu'à Xn avec XI qui est une loi exponentielle de paramètre 1. C'est la même loi que V et pas que W, oui que V. Et elles sont indépendantes. Et donc on veut la fonction de répartition de Y. Et ensuite on veut une densité de Y. Donc allons-y. Donc toujours un peu la même chose dans ces exercices. Ça fait toujours ce genre de choses. Où on vous parle d'une première loi. Ensuite on va vous parler d'une deuxième loi. La loi de cette règle de maximum. Et en général dans les calculs qui vont suivre un peu plus tard, on va faire le lien entre les deux lois dont on est en train de parler. Donc la loi de Grumble qu'on a vu hier. Et cette nouvelle loi qu'on va nous faire calculer ici. Donc je vais aller très vite là-dessus. On en a refait pas mal. C'est pas le but de passer un temps fou là-dessus. La probabilité qu'un maximum soit plus petit que X. Et la probabilité, donc je vais réécrir que max de X1, Xn soit plus petit que X. Le principe du maximum, il faut qu'il rentre. Si c'est de pas rentrer, il faut que ça... Enfin, il faut le travailler. Le maximum de n nombres est plus petit que X. Si et seulement si tous les nombres sont plus petits que X. Ce qui se traduit par la probabilité du coup de l'intersection. Un classique. Maintenant qu'on a une intersection, ici on utilise l'indépendance pour dire que ça, ça devient le produit pour i égale 1 à n des probabilités de XI plus petit que X. Maintenant qu'on a un produit de proba, on utilise le fait que toutes les variables ont la même loi pour dire que ça, c'est par exemple le produit pour i égale 1 à n de la probabilité de X1 plus petit que X. Comme ça ne dépend pas de n, ça, ça devient la probabilité de X1 plus petit que X à la puissance n. Ça devient donc la fonction de répartition de la loi commune qui était celle de V, pris à la puissance n. Un calcul classique qu'il faut savoir mener. Je descends le tableau pour continuer. Et ça maintenant c'est lié à la loi de V que j'avais réécrit hier. On connaît la fonction de répartition d'une variable exponentielle de paramètre 1. Ça vaut donc du 0, 0 puissance n qui devient 0 si X est négatif ou nul. Et ça devient du 1 moins exponentielle de moins X à la puissance n si X est strictement positif. Et c'est exactement ce qu'ils vous disent dans le sujet. Ah non, petite modification du sujet, mais je vous l'ai déjà dit, ça ne change strictement rien. Attention, dans le sujet, ils mettent un strict ici et un supérieur ou égal ici, ce qui ne change strictement rien vu que la fonction est continue en 0. Est-ce que ça vous va pour cette question de A ? Normalement c'est du classique, il n'y a rien de méchant. Enfin, ça doit devenir classique, il faut que ce petit calcul devienne un réflexe. Allons-y, je continue. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite qu'hier, vu qu'hier j'étais mou et donc je trouvais qu'on n'a pas avancé. Ensuite, on vous demande une densité de FYN de la variable YN. On va le dire, on a FYN qui est clairement de classe C1 sur R éventuellement privé de 0. Donc, on obtient une densité en dérivant FYN sur R privé de 0 et en posant, encore une fois, il faut juste le dire, et en posant arbitrairement, je ne vais pas m'embêter, arbitrairement, FYN de 0 égale à 0, qui est bien un nombre positif, ce qui ne pose aucun problème pour poser cette valeur-là. Donc, maintenant que j'ai dit que je dérivais bien, pas là où j'avais le droit, donc, je peux directement donner ma densité, FYN de X. Donc, je vais clairement valoir 0 si X, maintenant, va être négatif ou nul, vu que j'ai inclus, maintenant, en posant ça, j'inclus le 0, c'est ce qui me donne la deuxième barre ici, en rouge. Et il faut que je dérive mon 1 moins exponentiel moins X à la puissance N. Et là, je vais embêter quelqu'un. Ah ben, là, voilà, mon D. Hop, c'est reparti. 3, qui est troisième de la liste. Ambre, est-ce que tu peux me dériver cette fonction 1 moins exponentiel moins X à la puissance N ? Alors, je t'aide, Ambre, si tu as besoin. On peut poser des lettres au fur et à mesure, comme je l'ai déjà fait, pour simplifier. Quelles lettres on peut poser au tout début pour se simplifier ? Par exemple, je vais poser moi A qui vaut moins X, pour essayer d'alléger mes notations. Si je pose A qui vaut moins X, ça me donne du A' qui vaut moins 1. Et je sais que cette dérivée, ça devient A' fois 1 moins exponentiel A puissance N. Et ça aussi, je dois encore le dériver. Donc, ça devient du moins 1 moins exponentiel A à la puissance N que je dois dériver. Et on peut continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que tu poses comme lettres derrière pour essayer de te simplifier la vie ? Il faut faire des petits calculs au fur et à mesure et ça marche très très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si on continue à dézoomer Ambre, la prochaine lettre à poser, si on veut faire des calculs simples, ça doit aller. Vous m'entendrez les autres, je me sens seul là. Vous êtes là ? Oui, on est là. Ok. Il faut juste... Oula, mince, j'ai cliqué ailleurs. J'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas un, il faut avancer. Donc, c'est pour ça que je vous ai appris cette idée de poser des lettres, parce que ça permet d'aller vite. Si on pose B qui vaut moins exponentielle de 1, moins exponentielle de A, la dérivée, ça devient moins exponentielle de A. Donc, maintenant, ça devient du moins, moins exponentielle de A. Et maintenant, je me retrouve à la dérivée B puissance N. Et ça, ça ne doit poser aucun problème, parce que maintenant, dérivée B puissance N, ça me fait du exponentielle de A. Et la dérivée de B puissance N, ça me fait ceci. Et je n'ai plus qu'à revenir à mes lettres. Donc, A, c'était moins X, donc ça me fait du exponentielle de moins X. B, c'était du 1, moins exponentielle de A. Et maintenant, j'ai encore une lettre à changer, c'est que le A, c'était du exponentielle de... C'est du moins X. Voilà, donc je me retrouve avec ceci. Ma fonction ici, là-haut, c'est exponentielle de moins X, N, 1, moins exponentielle de moins X à la puissance N, moins 1. Alors, vous ne devez pas rater cette dérivée de composé. Vous prenez le temps qu'il faut, mais il ne faut pas se tromper. Notamment, il y a deux dérivées de composé, ne pas rater et ce moins-là, et le deuxième moins ici, qui vient le... Enfin, le moins qui est là, je veux dire, et le deuxième moins qui vient se compenser ici. Sinon, vous allez obtenir une densité qui serait négative. Et ce qui pose un problème. Donc, voilà pour la densité. Petite f, Y, N de X. On continue. Hop, ça c'était pour le calcul de la densité. Montrer que 1 moins la fonction de répartition, c'est équivalent à N exponentielle moins T, lorsque T est au voisinage de plus l'infini. Alors, là, on est plutôt sur de la... On va revenir plutôt sur de la comparaison d'intégrales impropres et essayer de trouver que des intégrales impropres convergent. Donc, 1 moins F de Y, N de T. Oula, j'ai zoomé au lieu de décaler. Je voulais reprendre la fonction de répartition qui est là-haut. Et on veut trouver un équivalent au voisinage de plus l'infini. Donc, clairement, au voisinage de plus l'infini, je sais quelle expression utiliser. C'est pas celle qui vaut 0. C'est forcément celle qui vaut 1 moins exponentielle moins T à la puissance N. C'est ça que j'ai écrit là-haut. Je remonte un petit peu pour voir. Oula, mince, c'est pas ça que je voulais bouger. Oui, ça fait ça. Et donc, je vais vouloir la limite de ce truc-là quand N tend vers... Enfin, je veux trouver un équivalent de ce truc-là quand N tend vers plus l'infini. Comment je fais ? Là, il y a une vraie idée en plus et une idée assez fine, je trouve, pour essayer de trouver... Comment je vais trouver mon équivalent ? Quel est le problème pour trouver l'équivalent de ce truc-là en... Pourquoi j'ai un mot rentrée scolaire qui est affiché ici ? Je ne sais pas d'où il est. Quel est le problème pour essayer de trouver l'équivalent de cette chose-là ? Alors, faisons un tout petit peu les limites. Globalement, comment ça se comporte, ça ? Ça, ça, ça fait du 1 moins 1. Quand je vais vers plus l'infini, ça, ça fait du 0. Et NFX, quoi que j'ai du 1 moins 1 puissance N, j'ai du 0. Donc, je sais que cette quantité va vers 0. Mais 0 n'est pas un équivalent. Donc, il faut que je trouve un équivalent à cette quantité. Donc, pour ça, il faut que j'essaye de voir comment je peux écrire ça. Vous n'avez pas d'idée ? Il y a plusieurs façons de l'expliquer. Moi, j'en ai une là tout de suite. Mais il y a plusieurs façons d'expliquer ça. L'idée, c'est que l'équivalent qu'on vous veut, c'est juste du N fois. C'est juste ça fois ce terme-là. Donc, j'ai envie de garder ce terme-là. Je n'ai pas envie de le changer. Et puisque c'est T qui tend vers l'infini, c'est bien ce que j'ai fait ici. Je garde ma puissance NFX. Donc, moi, il y a une formule. Enfin, il y a quelque chose à faire et à écrire sur cette quantité. Une croissance comparée. Pourquoi ? Qui gagne par rapport à quoi là-dedans ? Une croissance comparée, pour moi, c'est entre un polynôme et une exponentielle. Là, je n'ai que des exponentielles. Je n'ai pas de polynôme. Alors, il y a plusieurs façons de le voir en intermédiaire, en 5. Alors, tu as développé et à la fin, tu as du exponentiel moins TN. Et c'est ce terme-là qui domine ? Eh bien, dis donc. Ça me paraît complètement faux. Alors, justement, si vous avez du mal à le voir, alors je vais devoir faire un truc un tout petit peu artificiel, mais qui va vous permettre de mieux voir les choses. En gros, l'idée, c'est justement, c'est de développer. Ça, c'était une bonne idée. L'idée, c'est de développer ça. Pour développer ça, ça tombe bien. Il ne faut pas développer ça n'importe comment. Il faut connaître votre formule du binôme. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Par contre, juste pour ne pas avoir des notations trop lourdes, je vais me permettre de poser quelque chose. Oui, c'est ça, Pauline. On va faire le binôme. Oui, c'est ça. Juste pour m'alléger les notations, je vais me permettre de poser X qui vaut... Est-ce que je mets le moins dedans ? Oui, pourquoi pas. Je vais mettre le moins dedans. Je vais poser X qui vaut moins exponentiel moins T. Ce qui me permet de développer un tout petit peu plus facilement mon binôme. parce que ça va me faire du 1 moins 1 plus X à la puissance n. C'est juste pour ça. Vous allez comprendre pourquoi derrière un tout petit peu. Mais ça, ça devient donc du 1 moins la somme pour K égale 0 jusqu'à n. Des K parmi n. Je vais écrire du 1 puissance n moins K, X puissance K. Donc, ça fait du 1 moins la somme pour K égale 0 à n des K parmi n, X puissance K. Notamment, si je sors le terme en K égale 0, ça, ça me fait du 1 moins... Le terme pour K égale 0, ça fait du 0 parmi n, X puissance 0. En gros, après, j'ai du 1 parmi n, X puissance 1. Je vais me mettre des 3 petits points juste pour vous le faire comprendre. Moins n parmi n, X puissance n. Je vais descendre un peu pour montrer ce calcul. Ça, ça me fait bien du 1 moins 1. Et ce terme-là, par exemple, ça me fait du moins n, X. Moins, j'ai d'autres termes. Et derrière, j'ai du moins... Le dernier terme, enfin, je vais écrire peut-être le deuxième terme. Ça fait du 2 parmi n, X carré. Et je continue avec des 3 petits points. Et le dernier terme, ça me fait aussi du 1, X puissance n. Donc, au final, le 1 moins 1 se simplifie. Et maintenant, j'ai gagné. J'ai du moins n, X, moins 2 parmi n, X carré. Si je veux encore en faire un autre, pour que vous voyez, c'est du 3 parmi n, X cube, etc. Et on continue, et on continue. Et j'ai du moins X, N. Bon, ça, c'était pour simplifier un peu les notations. Mais maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. J'avais T qui tendait vers plus l'infini. Et j'ai posé X qui valait moins exponentielle moins T. Donc, j'ai... Quand T tend vers plus l'infini, on est bien tous d'accord que par composé avec l'exponentielle, mon grand X est envers 0. Donc, il ne me reste plus qu'une seule chose à contrôler ici et à expliquer. Mon grand X tend vers 0. Quel est l'équivalent de la quantité que j'ai là, que j'ai écrite ici ? C'est quoi la quantité qu'en grand X tend vers 0 de ça ? Et c'est juste ça qu'il faut voir. Exactement, Alexis, c'est le plus bas degré. Donc, ouais, c'est le terme en X. Alors, l'équivalent, ce n'est pas X, Camélia. L'équivalent, on est obligé de garder les constantes avec. Donc, l'équivalent de cette quantité-là, c'est moins NX. Et donc, l'équivalent de la quantité de départ quand T tend vers plus l'infini, juste, c'est un changement de variable, c'est tout, ça me fait du moins N moins exponentielle moins T, ce qui me donne bien du N exponentielle moins T. Alors, voilà pourquoi j'ai fait ce changement de variable, c'est parce qu'en 0, vous savez que c'est le plus bas degré. En gros, si je n'avais pas fait mon changement de variable, je reprends juste ici mon calcul à côté, en bleu, à la même ligne qu'avant, ici. J'aurais eu du 1 moins, en fait, ça n'aurait pas changé grand-chose, j'aurais juste eu ça. J'aurais eu du moins exponentielle moins T puissance K. Et j'ai oublié, j'aurais mon K parmi N qui serait écrit. Donc, j'aurais eu de la même façon, j'aurais eu mon 1 moins 1, et derrière, au lieu d'avoir un moins NX, j'aurais eu un plus 1 parmi N exponentielle moins T puissance... Non, si je suis avec un 1... Si, enfin, ça aurait fait ça. Plus exponentielle moins T, moins 2 parmi N, moins exponentielle... Enfin, non, si je mets le moins devant, j'ai plus besoin de mettre le moins dans la parenthèse, ici. Donc, ça m'aurait fait du exponentielle moins T au carré, plus 3 sur N exponentielle moins T au cube, et on aurait continué comme ça en alternant les signes, et j'aurais eu un moins 1 puissance N. Non, j'ai un plus 1, donc un moins 1 puissance N plus 1. Ouais. N parmi N exponentielle moins T puissance N. J'aurais eu ça. Et donc, les 1 moins 1, ce serait bien simplifié ici, ça serait bien fait égal à 0. On aurait bien eu ici le terme en N exponentielle moins T. Et ce qu'il y aurait fallu dire, quelque part, et là, c'est pas de la croissance comparée, Alexis, mais c'est la même idée que ce que je pense que tu voulais dire, c'est que derrière, le terme de derrière, ce terme-là, il aurait été en exponentielle moins 2 T, en fait. Le terme d'après, il aurait été en exponentielle moins 3 T. Le dernier terme, il aurait été en exponentielle moins N T. Et que toutes ces exponentielles-là sont négligeables devant exponentielle de moins T, à l'infini. En fait, à l'infini, et ça revient à la même chose que mon X de plus bas degré en 0, mais vous le comprenez mieux, en gros, exponentielle de moins T, elle fait ça. Mais exponentielle de moins 2 T, elle fait ceci. Elle est beaucoup plus petite. exponentielle de moins 3 T, elle est encore beaucoup plus petite, etc. Donc, on avait clairement que c'était le terme le plus grand. Ça aurait été le terme en exponentielle moins T. En tout cas, il n'y a pas le choix. Il fallait passer par l'étape du binôme pour arriver à exhiber ce terme-là. Et derrière, j'ai juste posé un petit changement de variable pour vous aider à voir ce petit calcul. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous posez le changement de variable ou non ? Il faut que vous ayez une solution, en gros. Ça va aussi, Manon ? C'est bon ? Ah, voilà. Donc, on a bien l'équivalent qui est recherché. Cette quantité, elle est bien équivalente à n exponentielle moins T en plus l'infini. Je descends maintenant, comme elle est équivalente à ça. On veut vérifier que l'intégrale converge. Alors, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins Fyn de T dt converge. Alors, on veut vérifier si elle converge. Enfin, on veut même montrer qu'elle est convergente. On va quand même dire quelque chose. La fonction Fyn, on sait qu'elle est continue sur R, tout simplement parce que Yn est à densité. On va trouver une juste avant. Ce qui implique que la fonction qui a T donne 1 moins Fyn de T. Celle-là, elle est clairement continue sur R. Ce qui implique, c'est juste pour dire ça, que cette intégrale, l'intégrale est impropre uniquement en plus l'infini. C'est le seul point où l'intégrale est impropre. On vient de nous faire calculer juste avant que Fyn de T, c'est équivalent quand T tend vers plus l'infini à N exponentielle moins T. Je rappelle que là-dedans, N est une constante. Ce qui varie, c'est T qui va vers plus l'infini. Or, on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins T dt, ça converge et c'est même égal à 1. C'est lié à la densité de la loi exponentielle. C'est notre intégrale de référence. Donc, par critère d'équivalence, et je vais préciser sur les fonctions positives. Oui, j'ai oublié de le dire. Mais on peut le dire tout simplement. Fyn de T, puisque ça appartient tout le temps, c'est une fonction de répartition entre 0 et 1. Ça, ça me dit bien que si je fais 1 moins Fyn de T, c'est toujours positif, quel que soit T appartenant à R. Donc, j'ai bien une fonction positive. Par critère d'équivalence sur les... Alors, j'ai oublié de mettre sur les intégrales de fonctions positives. On a bien que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins Fyn de T dt converge. Ok. On continue. 3B. Je vous laisse lire la question 3B. Je vous l'ai envoyée. C'est le deuxième petit lien que je vous avais mis en début d'heure. Ça me paraît évident. Est-ce qu'elle sera égale à N ? Oui, non, attention, Hugo. Alors, juste, je remonte un tout petit peu. Attention. Celle-ci, puisque ça, c'est équivalent à N exponentielle de moins T, si je multiplie ça par N, celle-là, elle devient bien égale à N. Mais ce n'est qu'une équivalence en plus l'infini. La valeur de la surface dépend de tout ce qui s'est passé avant. Donc, je ne connais pas la valeur de l'intégrale. Ça, c'est valable qu'à l'infini. Donc, on ne sait pas, par exemple, ce qui s'est passé de 0 à 500. Et de 0 à 500, je dis n'importe quoi. Peut-être que l'intégrale de l'exponentielle de 0 à 100 à 100, ça fait ça comme courbe, et c'est très joli. Et peut-être que la courbe de 1 moins YN, je ne sais pas, ça fait peut-être ça. Et donc, que l'intégrale est plus petite, mais qu'après, ça ne peut pas redescendre, mais qu'à l'infini, elle se comporte de la même façon. Mais est-ce qu'on peut faire des calculs et dire par équivalence, ça converge ? Ah, faire le calcul ! Oui ! Quand j'ai dit que ça, ça convergeait, tu pouvais clairement me dire que l'intégrale de N fois exponentielle moins T, ça, ça fait N. Ça, ça marche. Oui, oui, tout à fait. Ça, tout à fait. Bien entendu. Si celle-là, elle vaut N, par équivalence, ça marche bien. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'elles sont équivalentes à l'infini qu'elles ont même valeur, ces intégrales. En fait, il suffit que je te prenne un exemple très bête. C'est que dans ce cas-là, je prends une fonction qui vaut exponentielle moins T. Par exemple, je prends la fonction F de T, qui vaudrait exponentielle moins T si T est supérieur ou égal à 500, et qui avant vaudrait T. Donc, j'aurais clairement, ma fonction exponentielle moins T, elle décroît comme ça et elle a une belle intégrale convergente. Et je prendrais une fonction qui, à partir de 500, décroît pareil, donc elle est clairement convergente, mais avant, elle croît comme ça. Clairement, les deux surfaces ne sont pas du tout... La surface verte et la surface rouge ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc, j'en étais à 3B. Je reviens sur 3B. 3B, je veux que vous me trouviez l'idée. C'est moi qui vais faire les calculs. Mais regardez, il vous demande d'établir une égalité. Regardez cette égalité et dites-moi comment vous la faites. C'est évident, oui. J'espère que c'est évident pour tout le monde. Alexis, c'est bon. Ouais, Simon aussi. Les autres, sans lire le chat, essayez de trouver votre truc. Manon aussi, c'est bon. Cette question 3B, il faut absolument la trouver. Oui, on va dériver ça, parce qu'en fait, on ne connaît pas de primitif de ça. Enfin, peut-être avec l'expression qu'on a, mais de façon générale, il est beaucoup plus logique d'essayer de dériver une fonction de répartition que de la primitivée. Donc oui, c'est bien une IPP pour tout le monde. Donc l'intégrale de 0 à x de 1 moins f, y, n de t, dt. Alors, c'est aidé par le membre de droite, vu qu'il y a un x qui apparaît. Mais même cette fonction-là, on a beaucoup plus l'habitude, vu que c'est une fonction de répartition de la dérivée. Donc on va essayer de dériver ça. On va la multiplier par 1. On va essayer de primitiver ça. Et on va faire une IPP. Donc si je fais une IPP là-dessus, je vais poser, du coup, celle que je veux primitiver, c'est u' de t, ça fait 1. Celle que je veux dériver, c'est v' de t, c'est 1 moins f de y, n de t. Bon là, les calculs sont assez simples. Ça fait u' de t, qui fait t. Et ça va me faire du v' de t, qui vaut, c'est le moins, la dérivée, c'était f, y, n de t. J'ai plus son expression, c'est celle que j'ai calculée tout à l'heure. Donc c'était du, il y avait du n, il y avait du exponentiel moins t. Et derrière, du 1 moins exponentiel moins t puissance n moins 1. Là, je la refais de tête. Donc je ne suis pas sûr à 100% de mon expression. On va voir après dans les calculs. avec bien sûr u et v qui sont toutes les deux de classe c1 sur 0x. Donc on peut écrire le produit des deux fonctions. Donc ça me fait du t fois 1 moins f, y, n de t. À prendre entre 0 et x. Et moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées. Donc le t et l'autre que je viens de décrire. Donc moins t exponentiel de moins t. 1 moins exponentiel de moins t puissance n moins 1 dt. Pas de moins devant le n pour la dérivée. Oui, mais il y a un moins ici, à cause du moins f de y, n, Erwan. Ici. Il y a un moins que je récupère ici et que je récupère ici. Mais merci, tu fais bien de faire attention, Erwan. Mais là, pour une fois, ce n'est pas une erreur de recopier ou d'aller trop vite. C'est vraiment juste prendre en compte ce moins. Qui va d'ailleurs nous aider ici. Parce que du coup, avec le moins de la formule d'IPP, ça va me donner un plus ici. Donc si je calcule mon crochet, au lieu de le recopier, je vais calculer mon crochet. En 0, il vaut 0. Donc il me reste du x, 1, moins f, y, n de x. Moins. L'intégrale de... Pas moins. Justement, le but, c'est de compenser les deux moins ensemble. Donc ça va devenir un plus. L'intégrale de 0 à x, 2. Je peux sortir le n. Le reste, je ne vais pas pouvoir le sortir. De t exponentielle moins t, 1 moins exponentielle moins t, puissance n moins 1 dt. Oui, ce qu'ils ont recopié dans l'énoncé, mais ça revient à la même chose. Ça, ils l'ont recopié comme l'intégrale de 0 à x, 2 t, f, y, n de t dt. Mais c'est la même chose. Donc c'est bien plus, ça. Voilà. Donc simple IPP, c'est une question qu'il faut absolument franchir techniquement, celle-là. Ils demandent de m'en déduire que y, n possède une espérance. Et de prouver l'égalité de l'espérance de y, n avec l'intégrale de 0 à plus l'infini. Il sort d'où le t ? Le t, max, il sort de la primitive ici. Il sort de la primitive de u de t. Je viens de l'encadrer en noir, alors je vais le faire en jaune. Le t, c'est le t qui est là, qui est recopié ici. Qui est recopié ici. C'est juste ce t là. En fait, c'est juste bête, mais j'aurais jamais dû utiliser cette expression-là. J'aurais dû me contenter de recopier partout ça. Ça aurait suffi largement. Donc là-haut, ça m'aurait fait du t fois moins fy, n de t dt. Et j'aurais juste sorti le moins et ça m'aurait redonné directement ça ici. Voilà. C'est juste ça. Ok. On a notre IPP. Alors, là je vais faire quelque chose de particulier. Oussama, tu commences à voir les similitudes avec ce que je t'ai fait faire hier. Parce que ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Et justement, je vais tricher un tout petit peu pour la question 3C. Alors, je vais tricher. Je ne vais pas tricher dans le sens, on ne va pas faire des maths fausses. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, les questions 3A, 3B, 3C, 4A. Non, à partir de 4A et 4B, ça devient très spécifique à cette variable-là, en fait. Donc, 3A, 3B, 3C. En fait, il y a le sujet HEC Math 2 de 2015. Il parle de cette même notion que vous avez là en 3A, 3B, 3C. Il le fait à travers deux exemples. Un exemple, en fait, le but, c'est de prouver cette relation-là dans la partie 1. Le but dans cet exercice, c'est de prouver cette relation-là. Et en fait, ils le font de deux façons. Ils font un premier exemple où ça marche, c'est-à-dire qu'ils font avec des lois exponentielles. Ça, ça fait un sur lambda. Ça, ça fait un sur lambda. Donc, la méthode marche. Ils font un deuxième exemple où ça, ça vaut plus l'infini. Et ils montrent que ça, ça vaut plus l'infini. Et ensuite, dans le sujet Math 2, ils font la preuve générale. C'est-à-dire que cette formule est toujours vraie. Donc ici, dans cet exercice-là, ça, c'est un exercice de CE, je crois, de mémoire. Là, c'est juste sur l'exemple de la variable YN qu'on va le faire. Donc, on le fait juste avec un seul exemple, une seule variable YN. Et on doit prouver ça. Donc, notamment, si vous regardez un corrigé de ce sujet-là qu'on est en train de faire, vous allez avoir une preuve de cette question 3C qui va être très spécifique au fait que la fonction 1-F de YN, on en a un équivalent qui a été trouvé en 3A. Mais là, je vais vous faire une preuve sans 3A. Donc, c'est ça, c'est juste pour ça que je vous fais la remarque. C'est que je vais faire ici, pour 3C, une preuve générale. Ensuite, je reviendrai à ce qui est spécifique à cet exo. Donc, on veut prouver cette relation-là, la relation noire qui est écrite ici. Et ce qu'on vient d'écrire, c'est ceci. On a, je vais l'écrire dans l'autre sens, que l'intégrale de 0 à X de T, FYN de T dt, c'est égal à l'intégrale de 0 à X de 1-FYN de T dt. Moins X1-FYN de X. Comment on va pouvoir montrer ? Alors, pas l'égalité, c'est la convergence. Surtout la preuve générale pour la convergence. Je ne vais pas faire la preuve pour l'égalité, parce que pour l'égalité, là, il me faut des arguments de majoration. Alors, on va voir ici, mais pour la convergence, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a ça ? On est tous d'accord que ceci tend, quand X tend vers plus l'infini, vers E de X, si ça existe. Et on sait aussi, autre argument, que ceci est une intégrale convergente. Du coup, pour prouver la convergence, parce qu'on est dans le cas où l'intégrale commence à 0 et où donc toute cette fonction-là est tout le temps positive, cette fonction-là est tout le temps positive, l'existence de l'espérance, c'est la convergence absolue. Mais la convergence absolue, dans cette situation, ça devient la convergence. Et donc, pour prouver la convergence d'une intégrale de fonctions positives, il suffit de montrer que c'est majoré par une constante et que ça n'explose pas. Et donc, le fait qu'on ait un moins ici et des quantités derrière qui sont positives, ça suffit largement à prouver le résultat. Il n'y a rien besoin de dire de plus que ça. Et donc ça, ça ne joue absolument pas sur la moindre expression de la fonction yn pour prouver la convergence. Donc je vais faire la preuve ici. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'on a espérance de x qui existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tfyn de t dt converge absolument, ce qui est équivalent ici à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t de f de yn de t dt converge, car tfyn de t est positif dans ce cas-là, et on peut le dire aussi, c'est parce que fyn de t vaut 0 si t est négatif. C'est à cause de ces deux conditions spécifiques qu'on a pu à parler de convergence absolue, mais de convergence. Donc on sait que l'intégrale existe si cette intégrale converge, et parce que la fonction est positive. Or, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que l'intégrale de 0 à x de tfyn de t dt, c'est déjà plus grand que 0, c'est par positivité de l'intégrale. Positivité de l'intégrale. C'est égal d'un autre côté à l'intégrale de 0 à x de 1 moins fyn de t dt, c'est ce qu'on vient de prouver, moins un terme, x, f... Non, c'est avec un 1 moins, encore. x facteur de 1 moins fyn de x. Donc entre autres, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 moins fyn de t dt. car, je le rappelle, la fonction 1 moins fyn est positive, car, si vous voulez encore une explication, fyn de t, c'est une fonction de répartition, ça appartient à l'intervalle 0 à 1. Je vais garder pour le moment ce moins x 1 moins fyn de x. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que ceci, juste le x, c'est positif. Et c'est ce que je viens de dire juste avant, ceci, c'est positif. Donc, au global, si j'incorpore le moins, ce nombre est globalement plus petit que 0. Donc, puisque ce nombre, quel qu'il soit, vu qu'il existe, il est plus petit que 0, je sais aussi que mon intégrale de 0 à x, elle est toujours plus petite que l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 moins fyn de t dt. Et je n'ai plus besoin de mettre le moins. Donc, je viens d'encadrer, quel que soit x, je viens d'encadrer mon intégrale de 0 à x de t fyn de t dt. Encore une fois, par croissance de l'intégrale, entre guillemets, ou par positivité de l'intégrale, si je rajoute l'intégrale de x à plus l'infini, ça, ça implique que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fyn de t dt est plus petite que l'autre. Que celle-ci converge. Donc, forcément, celle-ci, elle converge. Voilà. Et l'autre converge, donc celle du milieu converge. Je viens de vous faire une preuve de la convergence de cette intégrale qui n'utilise absolument pas l'expression de yn. C'est parce que cette petite propriété, ces questions 3a, 3b, 3c, là, c'est vraiment quelque chose de général qui marche sur toutes les variables aléatoires, en fait. Dans le poli, si je reprends le poli du chapitre 13. Alors, attendez. Je ne l'ai plus là. Je vous ressors juste très très vite. Cour, chapitre 13. Dans les exos. Il y en a un, je l'ai mis. C'est un exo de col, en fait. Un peu théorique. Il est sur deux pages. On ne le voit pas bien. C'est l'exercice 9. Je vais vous le mettre en deux morceaux, quand même, en faisant des coquelicolés. Il est sur deux pages. On ne fait qu'une partie de l'exo, mais ça donne ça. J'avais mis du rouge parce que j'avais fait une faute de frappe dans la première version et j'avais oublié une hypothèse et j'arrivais plus à prouver l'exo. Mais si vous regardez cet exo-là, que je vous mets l'exo 9 qui était dans le poli, celle-là, c'est clairement un exo théorique où vous ne connaissez pas l'expression de la densité de f. Et où pourtant, le but de la question 3, c'est bien de montrer que l'espérance de x, ça vaut l'intégrale de 0 à plus infinit de 1 moins fx. Donc voilà. On peut prouver les choses de façon assez théorique comme ça, sans la moindre difficulté. Et donc, c'est pour ça que je vous le fais ici, parce que ça a déjà été fait dans un sujet type HEC. Alors, hop. On va finir quand même, pour ne pas perdre trop de temps à faire des trucs trop compliqués normalement, mais donc, l'espérance de x existe. Et maintenant, je vais justifier, là, c'est pour ça que je vous ai dit, on va revenir quand même un tout petit peu à la variable en cours pour se simplifier la vie. Sinon, il faudrait refaire des majorations générales, c'est faisable, mais c'est un tout petit peu long. Et maintenant, ce qu'on va juste dire, c'est que vaut ce nombre-là ? Ce nombre-là, il est équivalent quand x tend vers plus l'infini à x fois n exponentielle moins x, d'après 3. Et ce nombre-là, clairement, il tend quand x tend vers plus l'infini vers 0 par croissance comparée. Donc, par passage à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini dans 3b, lorsque x tend vers plus l'infini, je ne vais pas mettre une flèche au-dessus, c'est lorsque x tend vers plus l'infini dans 3b, dans le résultat de la question 3b, on obtient bien que l'intégrale de 0 à plus l'infini de... C'était quoi le membre de gauche de 3b ? Je suis depuis sur le bon exo. C'était 1 moins fyn de t dt. Ça devient bien égal, en faisant tendre à ceci. Et ça, ça vaut bien l'espérance de y. Donc voilà. La deuxième partie de ce que je viens de vous faire vous permet instantanément aussi de prouver la convergence de cette intégrale par le fait que ça a une limite et que c'était positif. Et on peut s'en sortir quand on vous donne une loi particulière avec des arguments aussi simples qu'on connaissait un équivalent et on peut le faire. Je voulais juste vous montrer qu'on peut faire des preuves complètement théoriques avec cette notion-là parce que c'est un résultat qui est vrai entre guillemets pour toutes les variantes. Est-ce que ça va juste sur la double idée qu'on peut simplifier la vie quand on vous donne une loi spécifique comme c'est le cas ici et le fait que sinon on peut faire la preuve de façon assez générale. La preuve générale, elle est dure. Le but, c'est pas que vous maîtrisiez ce genre de choses. C'est juste pour vous faire la remarque parce que ça existe. Non, je vous ai assommé avec mon truc théorique, c'est ça, là. Ça peut aller. Ok, ok. Si ça peut aller, ça va... J'accepte, ça peut aller. Bon. Voilà pour ça. On continue, du coup. Alors maintenant, c'est juste qu'ils vont pouvoir nous faire calculer un peu mieux ces choses-là. Allons-y. Maintenant, le but, ça va être justement d'aller calculer l'espérance de YN, je pense. Ah, ils veulent juste donner l'espérance de YN sous forme de somme en question 4. Donc pour ça, en question 4, ils vous disent d'effectuer dans l'intégrale de 0 à X de 1 moins FYN de T dt. Ils veulent faire le changement de variable. Ils veulent poser U égale 1 moins exponentielle moins T. Bon, il faut le faire, ce changement de variable. Et là, je pense qu'il n'y aura pas trop le choix. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser l'expression qu'on avait obtenue, qui était celle-ci. On ne va pas pouvoir s'en sortir si on n'utilise pas l'expression qui est là. Là, c'est donc spécifique à la loi en cours. Allons-y. Je le rappelle, vu que je l'ai redit hier, et que, notamment, j'ai eu des questions de Maxence là-dessus, le fait qu'on pose le changement de variable U égale 1 moins exponentielle moins T. Ce changement de variable, on a le droit de l'appliquer, entre guillemets, je vais mettre qu'il est licite. On a le droit de le faire. La seule condition, c'est que la fonction qui a T donne 1 moins exponentielle moins T. Cette fonction-là soit de classe C1 sur l'intervalle 0X. Ceci est la seule condition. Ensuite, ce que j'ai dit hier, qui était la deuxième chose, ça, c'est juste une petite remarque. Si vous avez un argument pour dire que cette fonction est strictement monotone, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire vos changements de variable dans tous les sens, que vous pouvez inverser les variables dans tous les sens, c'est-à-dire passer de DT à DU, isoler T par rapport à U, etc. C'est juste que c'est un cadre dans lequel les calculs sont plus simples. Donc ça, ce n'est pas une condition, mais c'est juste une remarque. C'est plus simple si on sait que la fonction qui a T donne 1 moins exponentielle moins T est strictement monotone. Alors, est-ce que c'est le cas ici ? Oui, parce que T, c'est strictement croissant, moins T décroissant, compensé par exponentielle, ça va devenir décroissant. Je multiplie par moins, ça va redevenir croissant. Donc au final, ça, ça fait une fonction strictement croissante. C'est ce qui est assez logique, en fait, vu que c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Donc c'est forcément strictement croissant entre 0 et 1. Mais ça, ça donne juste un argument pour dire que les calculs vont être plus simples. Ce n'est absolument pas nécessaire. Donc si on vous demande de justifier, il faut juste dire que c'est de classe C. Bon, ici, ce n'est pas demandé. On vous dit poser ce changement de variable, donc vous avez juste à le faire. Alors, si T vaut 0, on va faire le changement de bornes. Il y a les deux bornes, c'est si T vaut 0 et si T vaut X. U, ça vaut 1 moins exponentielle moins 0, ça me fait du 0 quand même. U, ici, ça me fait du 1 moins exponentielle de moins X. Ensuite, le fait que U soit égal à 1 moins exponentielle moins T. Ça va me faire que du 1DU. Ça va me faire du exponentielle moins T DT. J'étais un tout petit peu vite pour dériver cette fonction-là. Si vous avez du mal, vous posez des lettres AB, etc. et vous vous en sortirez très très bien. Voilà ce que ça me donne pour DU par rapport à DT. Et dernière chose, je n'ai plus qu'à faire le changement de corps de la variable. C'est pour ça que je vais descendre un peu l'écran. Pas complètement pour garder en haut mon écran. Mais je me retrouve avec du 1 moins exponentielle moins T à la puissance N DT. Comment je le transforme, ça ? C'est à peu près évident que ça, ça devient du 1 moins U à la puissance N. Alors, le DT, pour le moment, je peux le mettre en DU sur exponentielle de moins T. Et c'est pour ça que je fais une étape comme ça, parce que je ne peux pas encore écrire ça sous une intégrale, parce que j'ai encore mes deux variables. Donc, il faut que je sache écrire exponentielle de moins T. Donc là, je vais faire un petit calcul. Mais puisque j'ai U qui vaut 1 moins exponentielle de moins T, c'est un égal qui est mal passé, un liste au milieu. Ça, ça me donne exponentielle de moins T qui vaut 1 moins U. Au final, ça, ça fait du 1 moins U puissance N sur 1 moins U DU. Donc, j'ai mon changement de corps qui est fait. Je peux donc conclure que, donc, l'intégrale de 0 à X de 1 moins FYN de T DT c'est égale à l'intégrale, on a dit, de 0 à 1 moins exponentielle moins X de 1 moins U puissance N sur 1 moins U DU. Et on a fait le bon changement de variable. Et c'était ce qui était exactement demandé. Il n'y a aucune erreur dans le changement de variable. En déduire la valeur de l'espérance de YN sous forme de somme. Bon, ben là, qui est capable de me remarquer la puissante magie qu'ils veulent vous faire faire ? La puissante formule de cours, tout simplement. Ah non, il y a un non-déduire entre deux. Oh, c'est bête. C'est trop simple. Ah, je croyais qu'on allait directement passer au résultat. Mince. Ils veulent calculer maintenant cette intégrale-là. Donc maintenant qu'on a le changement de variable, on veut calculer cette nouvelle intégrale. Comment vous faites ? Là, il y a une idée puissante encore une fois à avoir. Et vous devez la remarquer l'idée à cause du... Oui, à cause du 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire là-dessus ? Ce qui est assez peu naturel, mais qui va l'être ici, juste... Enfin, il faut... T'as mis la bonne expression, Alexis, mais qu'est-ce que tu veux en faire de cette expression ? C'est assez peu naturel de faire les choses dans ce sens-là, mais ici, il va falloir le faire. Exactement, Pauline. On va... En fait, ça, c'est ce qu'a dit Alexis O'Toole. Oui, c'est ça, Martin aussi, ou Manon. En fait, on revient en sens inverse avec la somme géométrique. Ceci, c'est du 1 moins exponent. Donc ça, c'est les bornes. Et ceci, ça devient la somme pour K variant de 0. Attention, si ça s'arrête à N ici, là, je suis obligé de mettre du N moins 1, de U puissance K du, tout simplement. Le du, je peux le remettre en noir si je peux montrer ce qu'il y a. Et voilà exactement, Pauline. Et juste après, derrière, on fait de la linéarité de l'intégrale. Donc ça, ça devient la somme pour K égale 0 à N moins 1 des intégrales de 0 à 1 moins exponentielle moins X de U puissance K du. Et ça, c'est une intégrale de polynôme. Donc on sait faire. Donc ça fait la somme pour K égale 0 à N moins 1 de entrecrocher U puissance K plus 1 sur K plus 1 à prendre entre 0 et 1 moins exponentielle de moins X. Donc ça nous fait bien la somme pour K égale 0 à N moins 1 des 1 moins exponentielle moins X puissance K plus 1 sur K plus 1. Et c'est exactement ce qu'il voulait vous faire trouver. Ah non, c'est pas exactement ce qu'il voulait vous faire trouver. Si vous regardez la somme qui est écrite dans le sujet, les bornes ne vont pas de 0 à N moins 1, mais de 1 à N. Il reste une dernière étape. Il faut poser J qui vaut K plus 1. Si on fait ça, les bornes deviennent J égale 1 à N des 1 moins exponentielle moins X puissance J sur J. Et là maintenant, on a exactement, en reposant J égale K, la forme que veut le sujet. Donc ça, c'est pour l'intégrale finie. Et ils veulent en déduire l'expression de l'espérance sous forme de somme. Donc l'espérance de YN, c'est d'après la question 3C, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins FYN de T et DT. Ce que je vais réécrire pour moi comme la limite quand X tend vers plus l'infini par la question, justement, 4B, pardon, 4A. C'est la limite quand X tend vers plus l'infini de la somme pour K égale 0 à N moins 1. Euh, non, c'était des 1 à N, si je reprends les notations de la question d'avant. Des 1 moins exponentielle moins X puissance K sur K. Et donc, bien sûr, ça, maintenant, ce terme-là, exponentielle moins X, quand X tend vers plus l'infini, ça tend quand X tend vers plus l'infini vers 0. Donc, au final, cette somme, ça tend juste pour la somme pour K égale 1 à N des 1 sur K. L'espérance de Y a dit, c'est ceci. Voilà ce qu'ils attendaient de vous pour la question 4. Ah, il y a un bug dans mon exo, il n'y a pas de question 5, en fait. La question 5, c'était juste une notation. Ah, mais je n'ai pas mis la fin de l'exo, oui, c'est parce qu'on n'a pas fait la convergence en loi qu'on ne voit pas l'intérêt de la fin de l'exo, mais je vais vous l'expliquer quand même, dès qu'on va l'avoir fait. Je remonte, du coup, on va faire enfin le lien entre les différentes variables. Pour la question 6, en fait, il n'y a pas de question 5, c'est juste ce qui est marqué en question 5, c'est juste poser ZN qui vaut YN moins LNN. Donc on pose ZN qui vaut YN moins LNN, on veut trouver le lien, on veut trouver l'expression de la fonction de répartition ZN. Bon, ben, c'est pas très très compliqué. La fonction de répartition ZN de X, c'est la probabilité que ZN soit plus petit que X. C'est donc la probabilité que YN moins LNN soit plus petit que X. C'est un LNN, je ne sais pas pourquoi je vais repris en LNX. C'est donc la probabilité, en faisant juste une amorce toute bête, en ajoutant LNN des deux côtés, c'est la probabilité que YN soit plus petit que X plus LNN. C'est donc la fonction de répartition de YN pris en X plus LNN. Donc c'est pas la question la plus dure qu'il y a, la 6A. Déterminer explicitement F2ZN, alors c'est parce que là, maintenant, il y a un vrai problème, ça fait un moment qu'on n'a pas refaité comme ça, donc ça tombe bien. Là, c'est vraiment trouver une expression, sachant qu'on connaît déjà FY. La question 5, elle était en sujet de concours ? Non, non, c'est juste ça. La question 5, c'est juste une mauvaise notation de ma part. C'est juste parce que dans le fichier que j'ai repris, il y avait un item pour ça. Enfin, il y a eu un bug dans la configuration du fichier que j'ai récupéré, et en recopiant, j'ai créé un item à cet endroit-là alors que c'était juste une notation. Donc c'est... En fait, tout ce qui est question 6 aurait dû s'appeler question 5. C'est juste un bug d'indexation des questions, Hugo, il n'y avait pas de questions. Je vous ai vraiment remis le sujet. J'ai modifié le sujet à partir de 6C parce qu'on n'a pas encore vu un truc qui s'appelle la convergence en loi. C'est juste ça. La question 6C, je l'ai traduit en termes de fonction alors que c'était un truc de convergence en loi. Mais tout le reste, je l'ai repris tel quel. Donc allons-y, pardon. 6B. Donc déterminer explicitement FZN. Alors ça, c'est lié au fait que FYN de X, c'est la fond... On avait dit que ça valait 0 si X était négatif et que ça valait du 1 moins 1 moins exponentiel moins X à la puissance N. si X est strictement positif, c'est ça ? C'est très loin là-haut, je peux essayer de retrouver, mais je crois que c'était ça. Alors, je remonte. Je ne sais pas si ça vous... Ne prenez pas ça. Alors, elle était où ? Elle est très 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 haut. Alors, elle est où ? C'est de YN. Ah, il n'y a pas de 1 moins. C'est... J'ai été trop vite. Il y a juste le 1 moins... J'ai pris trop de moins. Je redescends, je redescends. Il y a 1 en moins en trop. C'est ceci. Hop, voilà. Donc, c'est ça, YN de X. Et je pense que... Oui, enfin, c'est pareil. Après, je mette la borne en 0 d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Et ils veulent déterminer FZN de X. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, puisque FZN, c'est de Y là-dessus. Il faut savoir... En gros, c'est... On va remplacer le X plus LN par le X qui est ici. Donc, la question, c'est quelle est la frontière ? On a X plus LNN qui est négatif. Si et seulement si... Ben, X est plus petit que moins LNN. Donc, ce qui donne que FZN de X, ça vaut deux expressions. Ça vaut 0 si X est plus petit que moins LNN. Et ça va valoir du 1 moins exponentiel de moins... Alors là, je dois remplacer X plus LNN à prendre la puissance L si X est strictement plus grand que moins LNN. C'est juste ça qu'il voulait vous faire demander. Enfin, vous faire prouver et vous faire écrire. Alors. Je vais faire 6C et je vais vous faire ensuite le sens que A se calcule de 6C et qu'est-ce qui était vraiment à prouver. Je n'ai pas dû mettre 6D ou alors il y avait peut-être vraiment 6C et après, il y avait une question 6D en plus que j'ai enlevée parce qu'on n'a pas fait le chapitre. Mais c'est pour conclure cet exo comme on y a passé du temps qu'on ait compris le sens que ça a. Dans la question 6C, il vous demande de trouver la limite de ceci. Ah. La limite de ceci, c'est pas très très compliqué quand IN tend vers plus l'infini. Ça, tout simplement, bah, alors, ce terme-là, clairement, il tend quand N tend vers plus l'infini quel que soit X. Quel que soit X appartenant à R, ce terme-là, quand N tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Donc, clairement, ce terme-là par équivalent de référence, parce que LN de 1 plus X est équivalent en 0 à X, ça, c'est équivalent quand N tend vers plus l'infini à N fois moins exponentiel moins X sur N. Et donc, ça, ça fait juste du moins exponentiel de moins X. Donc, c'est ça qui va nous faire dire par, et donc forcément, ça, c'est très bête, mais puisque ça ne dépend plus de N, bah, ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers moins exponentiel de moins X. Alors, pourquoi ils vous font faire cette limite-là ? Alors, c'est là où on va venir. je vais rajouter une question. Donc, la question n'est plus celle-ci. Je rajoute une question 6D à ce sujet. J'aurais pu le mettre comme ça. Je veux trouver quel que soit X appartenant à R, je veux trouver, moi, la limite de F de ZN. C'est quoi la limite de FZN de X ? Alors, on va le faire. Donc, FZN de X. Quand X... Pardon, j'ai mis quand X tend vers plus l'infini, c'est pas quand X tend vers plus l'infini. Je vais vous faire une limite en 6C quand N tend vers plus l'infini. Je vais trouver la limite de ce truc-là à X fixé quand N tend vers plus l'infini. Donc, première chose. Je rappelle que FZN de X, elle est écrite là-haut, donc je ne vais pas réécrire, mais FZN de X, elle vaut 0 si X est plus petit que moins LNN. Mais moins LNN, quand N tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc, FZN de X, c'est forcément égal à 1 moins exponentiel moins X plus LNN. le tout à la puissance N si N assez grand. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe forcément un rang à partir duquel quelque soit X appartenant à R. On va passer non pas sur l'expression 0, parce que le moins LNN tend vers moins l'infini, mais on va passer sur cette expression-là. Alors, cette expression-là, on va la réécrire un tout petit peu différemment pour faire apparaître le résultat de 6C. Pour le réécrire un tout petit peu différemment, on va jouer sur les règles de l'exponentiel que je n'ai pas utilisé juste au-dessus. Mais ça, c'est du exponentiel de moins X fois exponentiel de LNN à la puissance N. Ouais, c'est ça. Alors, ça, je vais pouvoir le réécrire comme du 1 moins N exponentiel de moins X le tout à la puissance N. et ça, je vais pouvoir le réécrire vu que c'est N qui va varier maintenant. Excusez-moi, s'il y a une signation au-dessus si NX moins XP. Si NX moins XP. Je ne sais pas que si NX moins XP. T'es où, Alexis ? Je ne vois pas c'est quoi P. Juste au-dessus de la C. Je voulais dire EXP. égale par c'est par croissance comparée. Ah ! Donc, le NX moins XP. Je... Alors, ça, ceci n'est pas... Ah, c'est là. Ceci n'est pas un X. Ceci est un fois. Je fais un produit d'équivalent. Je fais un produit d'équivalent ici. C'est juste que je donne mon équivalent de LN et ceci est un fois. Je fais en général des vrais X grands, entre guillemets, des X ronds pour mes obtermes. Alors, je viens de me rendre compte que je viens de faire une erreur bête, une erreur de parenthésage. J'ai honte. Il y a une grosse erreur qui vient de s'écrire à l'instant. Je m'en suis rendu compte pendant que je réfléchissais pour Alexis. Moins LN. Quelle horreur. Je dois reporter le moins de ma parenthèse. Attention à ce genre d'erreur bête. Du coup, ça ne marche pas de la même façon. Ah, oui, ça fait du moins LNN. Donc, ici, je vais plutôt réécrire comme du moins exponentiel X sur exponentiel de LNN. Le tout à la puissance 7. L'exponentiel de moins, je peux faire du 1 sur exponentiel. Ça me fait du 1 moins exponentiel moins X sur N puissance N. Comment je fais le lien avec la question d'avant ? Là, maintenant, je sais que dans moi, je veux faire de la limite quand N tend vers plus l'infini. Ici, vous devez avoir un réflexe qui apparaît. Forcément. j'ai du N en haut et en bas. Dès que j'ai du N à la fois en haut et en bas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est non négociable, il faut tout le temps revenir à la forme exponentielle de la puissance. C'est-à-dire que ça, on va le réécrire comme exponentiel de N LN de 1 moins exponentiel moins N moins X sur N. Et maintenant, on est revenu à l'intérieur. Si vous voyez encore ma question C qui est là-haut, à l'intérieur de l'exponentiel, c'est exactement la limite de tout à l'heure. Donc, je n'ai pas le droit de composer les équivalents, mais j'ai le droit de composer les limites. Donc, FZN de X qui est égale à exponentiel de N LN de 1 moins exponentiel moins X sur N, ça tend bien quand N tend vers plus l'infini vers exponentiel de moins exponentiel moins X. D'après 6C. Et je vous le dis, c'est juste pour faire un peu de zèle, mais puisqu'on fait de la composition de limites, si on fait de la composition de limites, c'est qu'on a le droit et c'est par continuité de la fonction par laquelle vous composez. Donc, c'est la fonction exponentielle par laquelle on compose. Alors, pourquoi je viens de rajouter cette question 6D ? Parce que là, on vient de découvrir une notion un peu particulière. c'est quoi cette fameuse fonction exponentielle de moins exponentiel moins X par rapport à l'exercice en cours. OK. OK. Bon, je vais le dire moi-même, c'est pas grave. Ça, c'est la première question du sujet, c'était la fonction de répartition de la variable W. Donc, on vient de prouver, oui, c'est FW, merci Alexis. On vient de prouver que la fonction de répartition d'une certaine variable Zn, mais en gros, Zn, c'est juste Yn moins Lnn, donc ça ressemble à Yn, converge vers la fonction de répartition W. En fin d'année, dès qu'on aura fait un chapitre de plus qui parle de ça, on dira, juste par cette preuve-là, il n'y a rien de plus à dire. Quand on a ce qu'on appelle la convergence des fonctions de répartition, ce qu'on dira, c'est que Zn converge en loi vers W. La convergence des fonctions de répartition, ça donnera la convergence en loi des variables. Ça veut dire quoi ? Quelle était la structure de cet exercice ? C'est un peu la même structure que l'autre exercice d'avant. Si vous reprenez l'exercice 1 qu'on a fait hier, dans l'exercice 1 qu'on a fait hier, on vous donnait une loi X qui était N01. On avait fait un premier transfert Y. On a fait des calculs dessus, notamment d'espérance. Espérance de Y et espérance de Y2. Et ensuite, on fait un autre transfert qui a, a priori, rien à voir. Autre transfert. Z. et ensuite, les calculs de Z sont liés à Y. C'est ça qui s'est passé hier. Quel était le but de ce nouvel exo ? L'exo 2 qu'on a fait. En fait, l'exo 2, on part pareil d'une loi initiale qui était la variable V qui était exponentielle de 1. On a d'abord calculé, on a fait un premier transfert qui était la loi de W. On n'a rien fait avec W à part faire le transfert. Ensuite, on a fait un autre transfert qui est la variable YN sur laquelle on a fait plein de calculs. Alors, j'inclus ZN dans YN. On a fait plein de calculs sur YN et on montre à la fin que les calculs sur YN, donc les calculs, à la fin, les calculs sont liés à W en fait. Donc ça va toujours... En fait, les trois quarts des exercices sont structurés de cette façon-là. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'un transfert qu'on en a deux, c'est toujours parce que le premier transfert va nous aider pour le deuxième ou que le deuxième transfert va nous aider pour le premier. Et on va faire des liens entre les deux. Et ça, c'est vraiment la structure de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices sur les variables à densité. Et c'est pour ça que les transferts sont si importants. Donc voilà cet exercice 2 que je voulais vous faire faire. Il y avait pas mal de choses, c'était plus des calculs d'intégrale, notamment la partie sur l'espérance et tout ça de la question 4. Mais pourquoi pas ? Est-ce que ça va sur cet exercice et sur ce qu'il cherche à faire dans ces sujets-là ? Souvent, il y aura deux transferts et l'un servira à expliquer l'autre ou des choses comme ça. Il y aura toujours une variable de référence normale ? Pas tout le temps, mais ça aide, en fait, ça permet de faire des raccourcis. C'est juste que sinon, si c'est pas une variable de référence, imagine, si on donne une nouvelle variable, Hugo, on va être obligé de te faire prouver que c'est une densité, on va être obligé de te faire prouver autre chose. Donc ça va rallonger l'exercice, en fait. Donc ça dépend de la taille de l'exercice qu'on veut te donner. Si on veut que l'exercice reste assez court, faisable, je sais pas, à peu près en une heure de travail sur un sujet de concours, on va partir d'une variable de référence. Si on veut que ce soit un vrai problème, on pourrait partir d'une nouvelle variable et que toute la partie 1 du problème soit de prouver que c'est bien une variable à densité, par exemple, et de calculer déjà son espérance et sa variance. ça dépendra de ce qu'on veut vous faire faire. Mais le fait de partir d'une variable de référence est assez standard. Typiquement, dans le sujet de l'EDEC de cette année, que je suis en train de corriger, ils partent d'une variable uniforme sur 0,1 et ils font des principes de maximum, minimum. Mais après, les calculs par astuces sont super durs. Ben, c'est pas vraiment super durs. C'est juste que si on part pas d'une loi de référence, c'est juste que souvent ça crée ce que j'appelle des sujets à tiroir. à moins qu'il y ait beaucoup de questions fermées. Si vous n'avez pas compris la logique pour faire les questions 1, 2, 3, 4, à mon avis, vous aurez du mal à faire 5, 6, 7, 8. Mais si vous avez compris la logique, il n'y a pas trop de difficultés normalement pour avancer. Alors, continuons les exercices. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va passer à celui que j'ai mis plusieurs fois en lien dans les TD. c'est l'exercice 13 du poly. L'exercice 13 du poly, c'est un exercice de CE où les calculs sont très très simples, vraiment, mais où par contre il y a un paramètre et je sais que vous n'allez pas gérer les paramètres. Donc, on va le faire justement pour démystifier un peu ces paramètres et pour essayer de gérer des choses proprement. je vous mets l'énoncé de l'exo dans le chat pour ne pas que vous ayez à rechercher tout s'il faut. Mais on va faire ça. Alors, hop, je sors de ma page pour avoir une nouvelle page blanche et on fait donc l'exo 13 du poly. Alors, plein de choses. Maintenant qu'on a un paramètre, on vous fixe un paramètre θ. θ qui est entre 0 et 1 demi. On verra que ce sera à mon avis qu'il a un moment. Et on vous donne f de x qui est défini par 1 sur θ x puissance 1 plus 1 sur θ si x est plus grand que 1 et qui est défini par 0 si x est strictement plus petit que 1. Et première question, c'est montrer que f peut être considéré comme une variable à densité. Enfin, comme une densité d'une variable aléatoire x. Donc, classique, on sait faire, on va aller un tout petit peu vite sur le départ. Je vais quand même parler juste un tout petit peu de quelque chose. θ, il appartient à 0 et 1 demi. Donc, on va plutôt écrire que θ est strictement positif, strictement plus petit que 1 demi. Et là, je vais le faire parce que, notamment, il apparaît la puissance 1 sur 1 plus θ. Donc, je vais faire apparaître cette puissance-là. Et là, je vais faire du détail parce que j'ai vu des belles horreurs traîner sur les inverses d'inégalité. Donc là, je vais composer par la fonction qui a x donne 1 sur x qui est strictement décroissante. Et je vais demander à quelqu'un de faire cette inversion d'inégalité. Alors, hop, 2 en partant de la fin. On ne roule pas vos pouces d. Thibaut, ça donne quoi cette inégalité sur θ quand on passe à l'inverse ? Je te donne le terme du milieu. 1 sur θ. 1 sur θ. Et la gauche, ça peut être supérieure à un supérieur. Supérieure ? Oui, inférieure, ça me va mieux, oui. Et à droite. À droite, on ne peut pas composer. Oui, alors on ne peut pas composer. Si vous voudriez mettre quelque chose et c'est juste ça, merci Thibaut, c'était juste ça que je voulais voir. Si vous voulez composer, en gros, c'est juste qu'en 0, la limite en 0 de cette fonction, c'est du plus l'infini. J'ai vu, dans beaucoup trop de copies récentes, ceci. Et ceci, c'est archi faux. L'inverse de 0, ce n'est pas 0 et vous n'allez pas me dire qu'un nombre est plus grand que 2 et plus petit que 0. ça n'a aucun sens. Donc attention à ça. Merci beaucoup Thibaut, c'était juste pour éviter ces bêtises-là. Donc maintenant, si j'ajoute 1, 1 plus 1 sur θ, en fait, c'est toujours un nombre qui va être plus grand que 3. Donc c'est bon à savoir. Parce qu'en gros, maintenant que je sais que c'est un nombre plus grand que 3, si on me demande des idées de convergence ou de choses comme ça, je sais que je ne vais pas avoir de problème. Ben donc, la fonction qui a x donne 1 sur x puissance 1 sur 1 plus θ est clairement continue sur 1 plus l'infini. Je n'ai pas de problème là-dessus. La fonction qui a x donne 0, elle est clairement continue sur moins l'infini jusqu'à 1. On a donc que f est clairement continue sur r privé de 1. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que la fonction qui est pour tout x supérieur ou égal à 1, 1 sur x puissance 1 plus 1 sur θ fois θ 1 sur θ fois ça. Ben c'est bien un nombre positif. Maintenant que je sais que ce nombre-là est plus grand que 2, que 1 sur θ est plus grand que 2, ça c'est positif et la fonction nulle est toujours positive. Donc j'ai bien f qui est tout le temps positive. J'ai déjà prouvé les deux premiers points pour dire que c'est une densité. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul de l'intégrale. Je vais remonter et je vais le faire. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx c'est l'intégrale c'est l'intégrale c'est nulle avant donc je ne fais pas chale je gagne un tout petit peu de temps. C'est l'intégrale de 1 sur θ x puissance 1 plus 1 sur θ dx je vais faire le calcul de cette intégrale donc je vais dire que c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 à a pardon de ceci et donc je vais la calculer je vais sortir le 1 sur θ parce qu'il ne me gêne pas du tout et je veux primitiver ça et on va redemander à quelqu'un parce que ça il faut que tout le monde sache j'ai mis un dθ excusez-moi horreur c'est pas un dθ là-haut c'est un dx je vais trop vite à recopier 8 au début 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elise comment on primitive cette fonction ah non c'est pas ça qu'est-ce que j'ai fait le 1, 3, 3, wer que ça Bon, j'ai perdu Élise Ah, tu sais pas ? Alors non, ça il faut pas Ça je suis pas d'accord Je t'aide un tout petit peu Mais c'est l'idée qui vous manque à chaque fois Ceci, c'est la même chose Qu'écrire X Et puisque j'avais une puissance positive en haut J'obtiens ceci comme puissance Enfin, puisque j'avais une puissance positive en bas J'obtiens la même puissance négative en haut Du coup, ça, il faut absolument savoir Le primitiver sans se tromper J'avais cru voir que Louis avait levé la main C'était pour participer ou c'était pour une question ? Non, c'était une faute de... Ou alors, j'ai mal vu J'ai cru voir le nom de Louis apparaître en haut Non, c'est bon Donc, comment je primitive ça ? Élise ou Louis, maintenant que j'ai interpellé Louis Bah, c'est ce primitif de puissance Donc ? Donc, c'est du X puissance moins 1, moins 1 sur θ plus 1 Sur moins 1, moins 1 sur θ plus 1 Parfait, sans réfléchir Et après, seulement réfléchir aux simplifications Et ce que ça veut dire C'est exactement ça Alors, c'est là où il faut compter Oui, ça fait ça C'est exactement ça, Élise Mais en adaptant au moins 1 et au moins 1 sur θ C'est juste ça Mais sinon, c'est exactement ça Donc, ça fait du 1 sur θ Et c'est là où on voit qu'on peut simplifier Parce qu'en fait, on se retrouve avec du moins 1 plus 1 Donc, en fait, il ne me reste que du moins 1 sur θ Sur moins 1 sur θ à prendre entre A et 1 Et ça, je peux encore le simplifier Parce que le moins 1 sur θ au dénominateur Ça va me donner, en fait, tout simplement du θ en haut Avec un moins Du moins θ X puissance moins 1 sur θ à prendre entre A et 1 Je peux sortir le moins θ de ce truc-là Ça me donne du moins Et il ne me reste plus que du X puissance moins 1 sur θ À prendre entre A et 1 Ce qui va me donner, au final Du 1 puissance moins 1 sur θ Moins A puissance moins 1 sur θ Alors, je n'ai pas tout à fait fini mon calcul Parce que Bon, bah, 1 puissance n'importe quoi Ça va me faire 1 Mais il faut juste se rendre compte que ça C'est la même chose qu'écrire du 1 sur A puissance 1 sur θ Mais je pense que vous voyez mieux En mettant une puissance positive en bas Que ça, ça tend qu'en A Lorsque A tend R plus l'infini vers 1 Donc on a bien l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de f de x de x Qui est égale à 1 Et f est une densité Deux provas Tiens, je vous laisse faire en exercice On continuera peut-être ça jeudi ou vendredi Je vais voir Je vais peut-être commencer le nouveau cours jeudi Et on fera peut-être des exercices vendredi Parce qu'il me reste un exercice classique À faire d'ici la fin de la semaine Un grand 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 classique Mais je vais le donner en call jeudi Soit à Sana, soit à Héloïse Donc, il faut qu'on le fasse après jeudi Donc on reviendra un peu là-dessus Peut-être vendredi Je vais peut-être commencer le nouveau cours jeudi Mais juste pour cet exercice-là Je ne reviendrai pas en tout cas Sur les questions 2 et 3 C'est des calculs d'espérance, de variance Et de fonction de répartition C'est classique Je vais peut-être juste vous mettre ici Mais j'en ai peut-être pour un moment Je vous donnerai jeudi matin Vous pouvez essayer de chercher L'espérance et la variance de ces exercices Au pire, vous avez la référence Donc en cherchant la référence de l'exercice Vous trouverez les réponses si vous le voulez Mais jeudi matin, je vous donnerai les réponses De l'espérance, de la variance Et la fonction de répartition de cette variable Qui n'est pas une loi de référence Dont les calculs ne sont pas très très durs Tous primitifs par des calculs primitifs de puissance C'est juste le paramètre sur θ Qu'il faut gérer tout le long Voilà Une fois que j'aurai fait ça Je finirai peut-être quand même cet exercice Parce qu'il y a des choses intéressantes Vers la fin du transfert, etc Donc je ferai les questions 4 et 5 Encore en classe d'ici la fin de la semaine 4, 5, 6 Bon 6 c'est moins intéressant Mais je ne ferai pas 2 et 3 Je vous laisse les faire vous-même Voilà Je reste à votre disposition Si vous avez la moindre question Là Sinon Je vous souhaite un bon appétit Une bonne journée Je pense qu'on va arrêter là Mine Vous pouvez aller peut-être 해야 ça C'est un bon appétit mon pronom Sous-titrage FR ?